Allez c'est bon c'est relancé je relance le chrono Tututututut C'est bon Allez on y va donc il ne nous reste plus qu'un monstre Merde il a éteint le chrono Il ne nous reste plus qu'un monstre à battre qu'un seul monstre On peut le faire on a battu le dernier en une seule vidéo Euh Oui le dernier on l'a battu en une seule vidéo Et le tout 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 dernier Je pense qu'on peut Réussir à le battre dans cette vidéo Voilà donc j'ai j'ai un très bon pressentiment on va s'en sortir c'est très chiant très long mais on va s'en sortir surtout d'hésiter toute cette zone à chaque fois nom d'un carapuce tu l'as fait eh ben oui un point de vie mais j'ai quand même perdu mais t'imagine si je l'avais fait ça aurait été beau ça aurait été beau ça aurait été beau ça aurait été un moment magnifique de ma chaîne je pense mais il est quand il est quand je suis désolé mais il est quand même plus gros mais mais vas-y mais lance les flammes quand je te le demande là en fait on dirait une samus peureuse ça qui est dommage voilà très bien dommage hop je cours allez fais moi un petit coup de flamme allez s'il te plaît soit pas mal fais moi un petit coup de flamme ça m'arrangerait m'arrangerait pas mal voilà un petit petit coup de flamme putain j'arrive pas à viser gros connard j'arrive pas à viser ton gros ventre et pourtant il est gros le petit ventre hop là allez là c'est bien là c'est bien on va me donner trois coups de verre là c'est bon là on finit en début de vidéo comme ça on peut continuer la suite vous voyez pas la notification qui est affichée sur mon ordinateur donc c'est bon voilà va là bas allez vas-y on est pas mal il me reste un voilà c'est beau là c'est beau là là on est bien là on est bien là on est bien on est bien on a utilisé six verres sur huit sur lui c'est un bon un bon un bon un bon score un bon score hop 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 faut pas que j'aille trop à droite sinon je me tue je me décapite tu vas vraiment mettre toutes les vidéos sur youtube oui je vais vraiment mettre toutes les vidéos sur youtube quand j'aurai le temps mais je vais vraiment le faire mais parce que c'est quand même sur dna play bien entendu pas sur dna prod c'est que les vidéos montées là il fait des flammes attention c'est bon je préfère prendre des flammes ici parce que sinon je suis là sinon il me coince flammes 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 mais je dois toutes les... il y a encore des vidéos que je dois retraiter ce seront les rétro vidéos je sais pas comment faire encore parce qu'il y a plein de trucs il y a plein de... vous êtes vous même au courant puisque vous êtes tout le temps connecté sur mon stream pour certains il y a tellement de vidéos à mettre à mettre encore en ligne il est cinquante heures sur ce boss oui il est cinquante heures sur ce boss alors c'est une aventure de chaque instant c'est pas parce que je suis pas doué que je dois pas le mettre même si je sais que bon en vrai c'est pas très très télé génique mais mais comme ça au moins je vous montre que j'ai bossé en sûr voilà regardez-moi regardez-moi il a ouvert sa défense il a ouvert sa... voilà il est mort il est mort on l'a battu plus rapidement que l'autre il est mort il est mort il est heureux il est mort de trouilleux il est mort cagoule et on reste à regarder ça fait du bien on a l'impression d'avancer po 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 il est cinquante heures sur ce boss je viens de me rendre compte que t'avais dit que j'avais fait cinquante heures sur tout non en vrai sur ces boss là sur ces quatre j'ai du mettre pour le premier boss une heure à deux heures et pour ces trois boss là une heure je pense tu devrais faire un résumé ça demande trop de temps de montage et tout ça après c'est sûr que c'est pas super télé génique de faire ça mais un jour peut-être ce que je ferai c'est que sur toute une aventure je ferai un résumé mais je vais mettre l'aventure au complet parce que c'est... merde qu'est-ce que je fais là je vais mettre l'aventure au complet parce que c'est quand même important je pense trois jours et cinquante-six minutes trois jours et cinquante-six minutes de vidéo c'est bon trois jours et cinquante-six minutes de vidéo voila les gens ils vont voir trois jours et cinquante-six minutes de vidéo est-ce que le premier boss s'appelait hugo tatatada pfff merci Alex Lyon a la y a plus de lave il n'y a point de lave allez j'espère qu'il ya plus de Metroid non plus ça me gave un peu là j'ai envie de jouer I wanna play 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 some video games I wanna cry 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 on video games let's go tu as save ? oui j'ai save tu me rassures pas est-ce que je l'ai fait ? oui je l'ai fait non mais faut pas dire merci quand il fait ce genre de blague ta la ta ta la la ça c'est sûr c'est pour ça que je fais ça c'est le petit jingle merci mais non merci de toute façon à mon avis la vue là où on va à mon avis il doit y avoir une autre sauvegarde quelque part les petites lucioles les petites lucioles les petites lucioles ce sont des grosses la 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 en fait il faudrait que je fasse ça ça me permet de non seulement ça vous fait mal aux yeux mais en plus ça me permet de voir s'il y a des bonus quelque part que j'aurais raté on va aller à gauche voilà parce qu'il y a une sauvegarde à gauche petite sauvegarde à gauche voilà c'est save c'est bien on a l'impression d'avancer au moins il est génial ce pouvoir quand même tu peux détruire tout ce que tu veux il a pas détecté de metroid pour l'instant mais là il arrive dans une zone où il va détecter les metroid de l'eau de l'eau de l'eau mon petit bain un bon bain allez ça suffit une cascade il y a rien à faire là haut non on va essayer une autre cascade ah ça fait plaisir de voir des cascades 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 par contre si la musique changer ce serait cool oui regardez le petit trou à quoi sert ce petit trou là j'aimerais bien qu'il y a un gros monstre qui me suive et je dois parcourir je dois aller me cacher dans ce trou ce serait le oh les saligots les saligots on peut plus remonter bien entendu oh les petits saligots allez on y va par 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 pidu pidu pas du pidu pidu attendez ça ça doit être le même coup ici voilà t'es sur toujours vérifier on est jamais trop prudent peut-être il peut y avoir un secret caché là derrière on ne sait jamais mais non mais oh c'est pas possible vous le faites exprès ou quoi je comprends qu'ils aient mis une sauvegarde avant parce que si tu te fais pipipipu 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 c'est bon là bon j'ai pas envie d'essayer j'essayais j'essayais mais mais si c'est possible avec la carte qui oui l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix s'entend je m'étais même pas rendu compte que j'avais dit c'est pas possible Est-ce que là on tombe ? Non c'est bon. Est-ce que là il y a un truc à bombe ? Il n'y a pas un truc à bombe. Par contre il y avait d'autres cascades donc il va falloir faire gaffe aux cascades là. Là on ne prend même pas de risque de marcher dans l'eau. Là aussi il y a encore un trou. Là aussi, hop là. Là aussi là vous voyez ça, ça typiquement je sens le truc. On ne va pas tester. J'aime bien là, c'est une phase d'infiltration visite. Là j'aime bien ça, j'aime bien ça les genres de phases comme ça. Une autre cascade. Hop. Cascading style cheats. N'empêche il y a des petites mardos mais si tu réfléchis les mardos logiquement, elles devraient se vider s'il y a une cascade juste en dessous. Ça fait quand même beaucoup de trucs parcourus là quand même non ? Hein ? Bidididu. D'accord. Bidididu. Oh regardez, waouh. C'est beau. Hein que c'est beau. C'est beau comme un cordon bleu. Putain. Oh c'est joli, c'est joli. C'est joli mais ça sale a sorti vers le mauvais endroit. Alors on fait gaffe. Hop. On passe à tour à tour à la carapace. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. On n'a même pas regardé la carte. On est beau. Ah oui, on est dans une cuvette finalement. Tu n'avais pas tous les Tomb Raider avant ? Si, j'avais tous les Tomb Raider avant. Mais pas forcément acheté. Je vous les avouerai, maintenant ils sont tous achetés. Donc maintenant voilà. Et puis j'ai pris la Tomb Raider Collection parce qu'il manquait juste Temple of Osiris. Et puis apparemment quelques délaissés mais ça valait rien du tout. Donc j'ai dit bon allez je prends tout. Je ne vais pas faire le difficile, je vais tout prendre. Mais je n'ai pas fait le difficile. J'ai tout pris. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas. C'est beau, regardez comment c'est beau. Non mais honnêtement c'est super beau. Regardez moi cette zone immense. Auquel on ne peut pas accéder quand tu n'as pas le super pouvoir. Le super power. Ça me fait penser un peu à VVVVVV. Il y avait une zone comme ça dans VVVVVV. Ou aussi il y avait une grande zone où il y avait plein de trucs. Wow, ça donne envie de jouer. Ça donne envie d'explorer tout ça. Je pense qu'on va peut-être faire 4 vidéos, et non pas toi. c'est bon et là c'est fermé là par contre je sens que cette zone va exploser petite intuition me dit que cette zone va exploser sous peu je suis où du coup monsieur l'arbitre un petit scan de la zone ça me rassurerait un petit peu mais c'est beau scan dna.fr ça n'existe pas non apparemment s'il n'y a pas de c'est beau c'est beau et la pétanque non apparemment ça n'existe pas mais ça pourrait être créé un jour je ne sais pas mais dna play dans l'app store avait oui parce que c'est l'adn c'est normal oui oui bah oui parce que dna c'est l'adn en anglais donc effectivement dnappler tu vas trouver et dnappler pour les faire tu vas trouver aussi je pense oups merde pas ça que je vais faire donc sûrement que tu vas trouver c'est pas moi qui dnappler pour les faire il faudrait peut-être que je la prenne mais bon ça coûte des sous et puis surtout faire un site je suis pas je garantis pas que ce soit une forcément une bonne idée parce que j'ai vu ce que c'était de faire un site avec le geek band c'est quelque chose à entretenir et le problème c'est que la dernière fois qu'on avait un site et bien on avait entre on a essayé de l'entretenir on avait pas beaucoup de monde dessus vraiment n'est pas beaucoup de monde et c'était vraiment décevant parce qu'on avait essayé de faire un forum on avait essayé de faire des trucs du genre geekosophile et machin vachement utile et malheureusement ça n'a pas été fait ça n'a pas été suivi par les gens à donc tu peux pas utiliser ouais je pense que je peux pas utiliser je pense pas que ce soir après ça me permettrait de ranger mes playlists mieux de faire un site aussi mais bon on verra bien pourquoi il y a des boutons j'ai toujours pas d'explication sur cette zone là je ne sais pas ce que c'est pas des métroïdes il faut les tuer pendant qu'ils sont bébés parce que sinon des gros connards ils vont nous attaquer mais ah oui j'avais oublié ça ah oui voilà faut faire des bombes merde mais mais putain non c'est pas ça mais mais je vais mourir hein mais bon c'est pas grave mais je sais que je suis foutu mais j'ai pas eu le temps de voir comment on faisait pour les tuer ceux là c'est la première fois que je vois des métroïdes comme ça c'est pas grave j'ai sauvegardé c'est pas dramatique des machin vachement utile on doit pas avoir la même définition du mot utile j'ai j'ai dû rater quelque chose gzanagi comment ça des machin vach non ah oui des vachement oui d'ailleurs j'ai compris ça y est oui et bah écoute des trucs qui étaient intéressants moi d'accord des trucs qui étaient intéressants quand même n'empêche voilà oh putain voilà c'est bon on est bon mais des trucs intéressants quoi des sujets il y avait tout un rassemblement d'idiot il y avait même des énigmes bref c'était pas c'était pas de la merde quoi enfin c'était pas forcément génial je reconnais mais c'est comme ça qu'est née la la présentation en bulle finalement mais mais quand même il y avait beaucoup il y avait pas mal de travail fait derrière et ça n'a servi à rien donc le laboratoire génétique suspendu au dessus au dessus d'une cité à abandonner se trouvent les restes d'un laboratoire les scanners confirment qu'il y avait de l'équipement extrêmement sophistiqué à trouver et aussi des données scientifiques d'une magnitude incalculable d'une importance incalculable je pense seulement des tanks à stases donc c'est à dire des espèces de bocaux qu'on voit dans les jeux dans les séries dans les machins restent des traces organiques des traces organiques à l'intérieur suggèrent une recherche génétique et une manipulation de DNADNL on va me manipuler d'ADN rien ne sert à rien oui c'est vrai mais bon à la fin il n'y avait personne qui venait c'est ça qui était décevant les substances biogéniques d'un âge inconnu couvrent les murs de ce laboratoire c'est tout c'est tout j'aurais bien voulu faire une petite sauvegarde parce que je vois qu'on est à 19 minutes 21 de vidéo merde j'ai jamais vu un Metroid aussi méchant attendez ah oui j'ai cru qu'on avait vu Ridley pardon Ridley qui vient d'ailleurs du nom de Ridley de Scott sachez le c'est bien par rapport à Ridley de Scott tiens c'est bizarre il n'y a rien dans cette zone il n'y a rien c'est tout de ma gueule là non pourquoi on half life alors half life il faut que je le télécharge parce que du coup je ne l'ai pas ce jeu là mais il faut fort que je le fasse half life quand même aussi et half life 2 aussi qu'on m'a gentiment donné personne ne venait mais d'un autre côté ceux qui venaient sont sur le groupe Skype du coup utilité moyenne oui voilà mais bon il n'y avait pas grand chose à faire pour eux à faire pour eux ah là là 2013 2013 je vous rappelle le site merde à chaque fois je suis trop long à ce niveau là c'est bon ah voilà mais on en a battu 3 déjà il n'en reste plus que 6 Metroid c'est bon il y avait quoi il y avait Alex Lyon il y avait toi Xanagi qui venait il y avait hop non c'est bon il y avait toi Xanagi il y avait Alex Lyon il y avait Dark Krikri il y avait il y avait il y avait comme Futakakou de Fatal oui un petit peu finalement j'espère trop combien rapprochement mais c'est pas grave qui date de 2003 il me semble oui il date de 2003 oui il me semble aussi 2003 ou 2006 j'ai un doute j'ai un doute bon à la prochaine sauvegarde on arrête la vidéo là là vous voyez ça sent le ça sent le métroïde à la con c'est vieux oui oui c'est vieux voilà hop hop c'est bon Choir qui venait aussi qui en fonction ça vous appellait en fonction de son prénom ça dépendait mais Choir qui venait Change Wind Neo Neo c'était bien sympa aussi quand il était Merde putain voilà c'est bon donc Neo aussi non pas Neo4j qui est con il y avait aussi Mamia qui venait le citron non pas encore était pas encore trop lié est-ce qu'on peut le voir sur archive logiquement non il marche plus le site je sais pas pourquoi mais là il marche plus alors je pense que l'administrateur a dû couper l'accès au site mais après un jour peut-être que je le remettrai en marche mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la page Facebook pour pouvoir repasser les articles et repasser pas mal de documents que j'ai fait dessus hop 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 regardez il y a un métroïde j'ai le nom oui mais le nom en fait il y avait l'adresse sur les il y avait l'adresse un peu de partout et je sais pas si il y a toujours l'adresse sur elle y est plus l'adresse sur sur Twitch mais je sais que excusez-moi il n'y a pas de sauvegarde donc on continue la vidéo mais je sais que l'adresse est quelque part sur un des trucs mais c'est geek-band.wave-hit.fr mais bon il marche plus ah oui j'avais besoin de ça le geekband.ch non ce n'est pas le geekband.ch ce n'est pas le geekband.fr non plus on n'avait pas acheté de nom de domaine je n'avais pas exagéré non plus on était un petit groupe on était des étudiants surtout hein je veux bien je veux bien que oh voilà il y en avait un autre ici oh saligo voilà merde putain il a réussi tiens c'est bon c'est bon c'est bon on est bon non c'était geek-thierry alors je vais te l'écrire attends tu peux tu peux essayer tu peux essayer d'y accéder mais logiquement il marche plus je ne sais pas pourquoi peut-être il s'est fait hacker de toute façon il n'y avait pas de données vraiment très très important dessus il n'y avait personne qui était inscrit il me semble parce qu'il n'y a plus accès à la base de données et tout ça il y avait beaucoup de gens qui étaient des spammeurs qui venaient enfin pas des spammeurs dans le sens spammeur mais dans le sens il y avait beaucoup de de faux comptes ouais c'est ça tu crois qu'on arrive vers l'oeuf là quoi non mais attends je ne me suis pas tapé des bots voilà queen metroid rien de metroid le seul organisme metroid naturellement capable de produire d'autres metroid en fait la reine est le coeur des espèces et la mère de chaque metroid née sur SR388 son rôle dans le nid est de has hindled her mobility a bloqué sa mobilité je ne sais pas enfin bon bref qui est encouragée pour pourtant encouragée pour le développement qui est pourtant encore bref donc en gros elle a un long coup et une tête massive pour viser à distance sa structure sa structure cellulaire indique qu'elle est grandement âgée possiblement aussi vieille que le labo dans lequel elle s'est installée les années ont renforcé son torse à des niveaux impénétrables la reine génétique le code génétique de la reine pardon se distingue des autres métroïdes et elle a peut-être elle est peut-être passé à travers un cycle de vie unique pour atteindre sa forme cette forme et je n'ai pas de vie je le rappelle ah mais on peut la viser ah d'accord bon ça va ça va qu'est-ce que c'est ces trucs là ok comment merde putain tu fais ça oh on prend un petit peu de vie je pense en fait c'est un genre de monstre qu'on ne peut pas battre c'est le genre de monstre qu'on ne peut pas battre c'est le genre de monstre qu'on ne peut pas battre comme ça je pense il doit y avoir un truc à un moment on va retomber à un de vie et on va avoir la chance d'avoir un métroïde gentil avec nous j'ai plus que 9 de vie de toute façon donc bon je suis mort oh putain salope je suis mort donc non donc ça veut dire qu'il faut passer tous les métroïdes en perdant le moins de vie possible c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi vous allez trop loin les gars vous nous prenez pour quoi là et de toute façon ça fait 30 minutes et bien écoutez on va quitter soit on va changer de jeu soit on va continuer en fonction mais en tout cas pour la vidéo c'est fini donc ben écoutez je vais refaire et restart from last save de toute façon il n'y a pas d'autre sauvegarde et du coup dans une prochaine vidéo nous ferons ça voilà allez see you hop